Welcome on eTV. In this video I will show you something simple but very useful. I will produce it in French and English. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser les couches de vêtements. I will show you how to use layer clothes. This is very useful. So I change the pose of my character. Change la pose de mon personnage parce que j'ai fait les vêtements dans cette pose. Because I made clothes with that pose. I go inside Marvelous Designer and I will choose this clothes right here. Là je vais choisir cette espèce de haut juste ici. I will close this one. Ok. So I hide this one. I hide this one. And I want only this one. Donc je veux choisir que celui-ci. I export it as FBX. J'exporte ça en tant que FBX. Je le nomme off test. Test. I name it like I want. Ok. Does the cm does the studio it's ok. Let's go. It is done. And... Et maintenant je vais rajouter ce vêtement à ce vêtement existant. Vous allez voir ce qu'il va se passer. I will add this clothes to this one. So go to create, accessory, chose. Allez dans accessoires et choisissez l'objet que vous venez d'exporter. Ok. Delete object avatar shape. Et facile avatar shape que le mouse designer vous a prêt. Ok. And this is... this one. Yes. C'est celui-ci. Donc regardez. Take a look. This... this clothes was made on a nude character. Cet objet... ce vêtement a été fait sur un personnage nu. Donc il est collé à sa peau. And... I already have a clothes on my character. But I want to keep both of them. J'ai déjà un vêtement sur mon personnage. Mais je veux ajouter celui-ci par dessus. How can I do ? It's simple. Go to modify. Go to transfer skin weight. Vous allez dans modifier. Transfer skin weight. This is up clothes like a t-shirt. So select default. Vous sélectionnez default. Apply. Vous appliquez. Ok. Et maintenant le tour de magie. And now this is time to magic twigs. I want this clothes up this one. Je veux que ce vêtement soit par dessus celui-là. Go to conforme. Allez dans conforme. Don't touch anything. Ne touchez à rien. Go close layer setting. Here. Allez dans close layer setting. And take a look. Et regardez bien. Mayo one is this one. The red one. Mayo c'est le layer numéro 1. O test is this one. The third one. The one is only... The layer one is always the nearest of the character skin. OK. So I choose O test. This one. Number three. And I click on run collision. And character creator will calculate the collision between layer one, layer two, layer three. So the first one is the red one. And the third is the white one. The new one. And that's it. Now you can keep conform mode. Vous pouvez quitter the mode conform. Et voilà. Le vêtement ne traverse plus la première épaisseur des vêtements qui existait déjà avant. The new clause is no good. And you can keep the clause you made before on the same character. You see. This is good. This is good. And this is good. And that's it. It was a simple small tutorial. Voilà. C'est fini. Maintenant, vous pouvez rajouter plusieurs couches de vêtements, comme vous souhaitez, à votre avatar, si vous avez pratiqué de la sorte. A plus.